R.D.W. la web radio de Sainte-Gène 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 R.D.W. la web radio du web est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'étape Sainte-Gène L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live Pour nous réécouter, consultez Youtube, recherchez l'étape Sainte-Gène Les émissions précédentes sont à votre disposition Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche Info-rudby.radio-web-co-livefit-1 Choisissez USKRK et appuyez sur Play Aujourd'hui c'est notre quatrième émission de cette nouvelle année scolaire Manu, notre élève éducateur, est toujours parmi nous Bonjour Manu Bonjour à tous Il s'occupera des manettes Deux animateurs, Luc Fuentes et moi-même Vanessa Toune, psychologue à Sainte-Gène Nos journalistes en herbe sont là aussi Bonjour Dylan Bonjour, nous sommes les vendredi 9 novembre 2018 Bonjour Rémi Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Youtube Bonjour Harold Bonjour, le dicton du jour en novembre, c'est le tonne, l'année sera bonne Andrew Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Théodore, Théo et les Dora Jimmy Bonjour, conseil de santé, manger une pomme par jour, ça fait baisser le cholestérol Et bonjour Clément Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission, Jingle Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro des deux, 15 de France, top 14, fédéral 1, en direct RDW, la web radio de Sainte-Gène E-Tep Sainte-Gène, RN, 6113, 11150, drum RDW en partenariat avec info-rugby.com Au programme de cette quatrième émission Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Lucie Ventura Avec qui nous allons parler de l'infirmerie de Sainte-Gène, du yoga et du RSP Nous terminerons avec les actus internationales et nationales, la météo et le sport RDW, la radio de Sainte-Gène E-Tep Sainte-Gène, RN, 6113, 11150, drum RDW en partenariat avec info-rugby.com L'infirmerie à Sainte-Gène Bonjour à tous et bienvenue sur RDW Aujourd'hui, nous allons recevoir Brigitte Lucie Ventura pour cette saison 2 Car, si vous vous souvenez bien ou si vous allez sur Youtube, Brigitte est déjà venue parmi nous L'année dernière, on va dire pour présenter l'infirmerie aussi, mais surtout le yoga Cette année, nous allons essayer de parler un petit peu de tout ça aussi Mais de revenir sur le RSP, donc on va garder un petit peu la surprise pour la fin Alors Jimmy, je pense que tu as une première question à poser à Brigitte Pourquoi viendrait-on à l'infirmerie ? Bonjour et merci de m'accueillir dans votre radio Alors pourquoi viendrait-on à l'infirmerie à Sainte-Gène ? Et bien pour plusieurs raisons La première, c'est peut-être parce qu'on a mal quelque part Ou parce qu'on a des médicaments à prendre Ou peut-être qu'on a besoin de venir parler Ou tout simplement de venir dire bonjour Voilà, c'est déjà plutôt pas mal Surtout que chez nous à Sainte-Gène, le couloir, puisqu'on traverse un couloir pour venir à l'infirmerie C'est un acte assez personnel Brigitte Que ne serait-ce que de dire bonjour et de venir nous voir Puisque si on regarde bien, il y a psychologue, psychiatre et l'infirmerie Vous êtes en dernier lieu Donc c'est vraiment une démarche personnelle Et puis je pense que les jeunes aussi viennent se rassurer un petit peu Tout à fait, ils viennent déposer parfois des questions Parfois une petite angoisse, quelque chose qui s'est passé ou pas Et parfois c'est vraiment le pur plaisir de venir saluer, tendre la main Et recevoir peut-être un peu de chaleur et un sourire Alors est-ce qu'on a des jours, on va dire, où il y a un petit peu plus d'affluence que d'autres Je pense notamment peut-être soit au lundi matin, peut-être Alors le lundi matin effectivement est un jour où il y a plus de jeunes qui passent Notamment le matin, puisque c'est le retour de tous les jeunes dans l'institution après le week-end Et c'est l'occasion de se dire bonjour et de parler un peu de ce qui s'est passé dans le week-end ou pas C'est ça, impeccable Alors on va continuer avec M. Harold qui va te poser une seconde question Peut-on amener des médicaments à Saint-Eugème ? Alors très bonne question, peut-on amener des médicaments à Saint-Eugème ? Et bien alors il y a plusieurs choses Si un jeune amène des médicaments à Saint-Eugème, ça veut dire qu'il a vu un docteur chez lui Parce que pendant le week-end ou le soir quand il était à la maison, il s'est passé quelque chose Il a vu un docteur qui lui a donné des médicaments Ça veut dire que ce jeune, en arrivant à Saint-Eugème, doit absolument déposer et les médicaments Et l'ordonnance, la prescription du médecin qui lui a donné les médicaments Pour que ensuite nous les infirmiers, nous puissions faire le relais avec les équipes Qui vont s'occuper des jeunes sur les temps de prise de médicaments, le repas de midi ou du soir Donc on va répéter la règle parce que tu l'as très bien fait Mais la règle elle est très simple A Saint-Eugème, on ne s'auto-médicamente pas tout seul On a besoin de passer par l'infirmerie et d'amener surtout l'ordonnance du médecin Pour pouvoir être dans la règle de tout ça Je dis ça parce que effectivement de temps en temps on vient nous poser la question J'ai ça, j'ai ce médicament à prendre et tout ça Donc moi bien sûr on les renvoie vers l'infirmerie Mais aussi il y en a certains qui ne le disent pas Et quand des fois on ouvre les sacs, alors ce n'est pas des médicaments forcément très graves Ça peut être un médicament pour la gorge, ça peut être un doliprane Mais n'empêche qu'on ne sait jamais La règle c'est que le médicament doit forcément passer par l'infirmerie Je ne sais pas si on l'avait précisé l'année dernière, moi je trouve important de le redire Je ne me souviens plus si on en avait parlé ou pas Mais puisque tu parles de doliprane, c'est un excellent exemple Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut prendre comme ça n'importe comment Or il faut savoir qu'il y a des règles très strictes pour ne pas risquer d'avoir des choses très graves Qui pourraient se passer au niveau du foie Si on prend trop de doliprane ou qu'on le prend mal On peut avoir des graves problèmes de foie Donc même quelque chose qui semble être léger, facile à prendre Et que tout le monde a à la maison et qu'on peut acheter sans ordonnance à la pharmacie Peut avoir des conséquences D'où effectivement l'importance que tout soit su au niveau de l'infirmerie Parce que c'est nous qui allons coordonner aussi Pour voir si des médicaments par exemple empêcheraient l'efficacité d'autres médicaments qui sont déjà pris Exactement, on appelle ça un effet contradictoire Voilà, alors on va arrêter avec l'infirmerie parce que c'est une émission Je vous renvoie à notre émission où on a reçu Brigitte Qui a explicité on va dire l'infirmerie et son fonctionnement On va passer vite fait aussi par rapport au yoga Parce que c'est un projet qui est renouvelé cette année Donc tu travailles avec les jeunes sur le yoga Est-ce que tu peux rapidement s'il te plaît nous en redire les grandes lignes de ce projet ? Donc ce projet c'est la quatrième année qu'il voit le jour cette année Il concerne tous les plus jeunes de nos... Nos plus jeunes, je vais y arriver C'est-à-dire ceux qui sont à l'unité pédagogique numéro 2 Puisque tous doivent participer Et ensuite pour les plus grands, les adolescents, c'est sur volontariat Le yoga est une façon avec les jeunes d'aborder plein d'axes très intéressants Notamment, essentiellement, la relation à soi, la relation à l'autre Mais aussi c'est trouver un espace de sécurité, de confort à l'intérieur de soi C'est renforcer l'estime de soi, renforcer la confiance en soi Et tout ça se déroule avec des séances qui ont toujours un fil rouge, une thématique En ce moment nous avons démarré, nous allons avoir ça pendant sept semaines La thématique autour du livre du Petit Prince de Saint-Exupéry Et il y a toujours des moments de partage, des moments où on parle Des moments où on fait des choses ensemble Des moments où on fait des postures tout seul Des moments où on fait de la respiration en conscience Et un temps de relaxation qui est souvent très apprécié par tous les jeunes Est-ce que tu t'es entraînée à dessiner des moutons ? Alors pas vraiment, j'ai un petit peu triché J'ai pris les aquarelles qui sont dans le livre Et je les ai photocopiées D'accord, impeccable Alors là c'était sur l'UP2 Tu veux nous parler un petit peu de l'UP3, de l'UP4 Le fonctionnement du yoga Ou il n'y a pas plus à dire ? Alors cette année j'ai décidé de faire exactement le même programme Alors évidemment c'est la même structure du cours Mais après en fonction de l'âge Les choses vont être abordées de façon un petit peu différente Mais cette année, les autres années Les grands de l'UP4 venaient surtout pour faire de la relaxation Et avaient beaucoup de mal à entrer dans l'effort et l'engagement avec le corps Et cette année il se trouve qu'il n'y a plus qu'un jeune de l'UP4 Donc qui est avec d'autres plus jeunes que lui Et du coup c'est l'occasion de justement amener cette notion, de cette dynamique De travailler avec le corps Et de faire bouger le corps en conscience Ce qui nous permet de vivre beaucoup d'expériences intéressantes Complètement Et moi j'invite l'intégralité des jeunes de Sainte-Gemme De prendre très très au sérieux ce projet Parce qu'on sait qu'on vient à Sainte-Gemme Parce qu'on a notamment des troubles du comportement Qu'est-ce que c'est les troubles du comportement ? C'est de l'agitation C'est effectivement ça peut passer par le corps Ça peut passer par les gestes Et le yoga et le travail que vous propose Brigitte Vraiment dans ses fondamentaux Et bien vient travailler cette problématique là pour vous Et d'ailleurs moi j'ai entendu certains jeunes qui peuvent nous dire Moi après le yoga je me sens mieux Tu te souviens même l'année dernière on a eu un jeune qui est venu témoigner là-dessus Qu'est-ce qu'il y a Jimmy ? Tu veux intervenir ? C'est très bien On va te passer le micro On t'écoute Parce qu'après le yoga moi aussi je me sens bien, je me sens pésée J'oublie tous les soucis Et bien le yoga ça me permet de me reposer un peu De ne pas m'énerver trop vite Parce que souvent avant le yoga je m'énerve trop vite Parce que je suis trop... Tendu ? T'es un peu tendu ? Ouais tu dirais pas tendu ? Nerveux Nerveux Énervé Ouais d'accord Nerveux Après le yoga je suis tranquille, posée Oui Et bien tout connaissant un petit peu Jimmy j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Au bout de 10 séances faites avec Brigitte La 11ème sera gratuite pour toi Qu'est-ce que tu en penses ? T'es d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la 11ème elle sera gratuite C'est super non ? Non c'était de l'humour Je te cherche Je te cherche Allez on va terminer ce passage on va dire assez rapide sur le yoga On va passer à notre dernière rubrique qui est le RSP Brigitte est-ce que tu peux... Est-ce qu'on va faire avec les jeunes RSP ça veut dire quoi déjà ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Ah monsieur Rémi on y va Respect, sécurité et prévention Prévention on est d'accord Les autres on va voir qui connait encore les autres ? Qui connait les autres ? Il y en a un de juste Ça parle aussi de tout ce qu'on fait de... Comment dire ? Expliquer Ah c'est compliqué de dire ça hein ? Oui mais ici t'as le droit Ici t'as le droit N'aie pas peur monsieur Dilan Ne te tracasse pas Alors qui veut encore ? RSP On a trouvé le P avec monsieur Rémi Prévention R Ça pourrait être quoi ? R Et le R aussi pardon Excuse-moi tu l'as dit Pardon 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 monsieur Rémi Respect Et le S Sexualité Merci monsieur Clément C'est ce que tu voulais dire en fait Et que tu n'es pas arrivé monsieur Dilan Mais c'est pas grave ici tu sais il n'y a pas de problème Alors Brigitte Sur ce RSP Qu'est-ce que c'est en fait ? Alors ça fait aussi plusieurs années que nous avons monté un projet en partenariat avec plusieurs éducateurs et pédagogues Pour avoir un espace de parole, de dialogue et d'enseignement autour de toutes les questions qui concernent la sexualité La sexualité au sens large C'est-à-dire aussi les rapports entre les êtres humains dans la relation amoureuse, dans la relation sexuelle Comment se préserver Alors se préserver de quoi ? Effectivement Se préserver notamment c'est la première chose auxquelles les enfants pensent, les jeunes pensent Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu un super travail de fait C'est là se protéger du sida Oui Mais pas que Mais pas que oui bien sûr Et d'autres, effectivement d'autres risques d'infection sexuellement transmissibles Mais nous insistons aussi beaucoup sur la prévention des violences Des violences dans le couple, des violences liées par exemple à l'homophobie Qui est le fait de critiquer ou de malmener les gens qui sont homosexuels ou bisexuels Et nous faisons tout un travail d'accompagnement pour que les jeunes, petit à petit, aient plus de connaissances Connaissent mieux leur corps, puissent mieux s'accompagner dans leur âge adulte Et puissent faire des choix qui pourraient être meilleurs pour eux Impeccable Alors au niveau organisationnel, comment ça se passe le RSP ? Alors il y a deux formes Soit il y a des rencontres individuelles quand la situation le demande Sinon nous avons des groupes pédagogiques C'est à dire que nous avons un groupe de jeunes Alors entre 4 et 6 jeunes ça dépend un petit peu Plutôt chez les plus grands Et nous avons tout un programme que nous déroulons sur le nombre de semaines suffisantes et nécessaires Pour pouvoir aborder tous les aspects La connaissance du corps, enfin tout ce que je vous ai dit un petit peu avant C'est à dire que en gros entre 6 et 10 semaines sont nécessaires A raison d'un cours par semaine En principe c'est le vendredi matin Juste après la web radio Si je ne m'abuse Alors on va poser une question un petit peu collégiale Qui a déjà participé au cours de RSP ? Ouais Clément ? Moi Clément j'en ai déjà fait On apprend beaucoup de choses sur la contraception, sur les IST, les MST Et ça nous aide quoi Tant mieux c'est fait pour, c'est pour informer et aussi prévenir en cas Donc tu rejoins tout ce que a dit Brigitte Ici il y en a d'autres ? Oui monsieur Rémy ? Bon si j'en ai fait aussi du RSP l'année dernière Et j'ai appris pas mal de choses Mais j'ai aussi beaucoup de connaissances J'avais déjà des connaissances D'accord, très bien, impeccable Et bien sûr, là je m'adresse à Jimmy, à Harold À Harold, à Andrew décidément À Dylan Bien sûr ce sera au moment où Brigitte et le RSP considéreront que vous êtes prêts dans vos têtes Vous participerez aussi à ces cours là et avoir ces connaissances Pour terminer, Brigitte je te propose qu'on puisse écouter un petit reportage Retrouvé bien sûr sur Youtube Concernant le RSP Et Manu, tu nous lances ça s'il te plaît Dans le monde en mutation qui est le nôtre Il n'est pas toujours aisé de grandir Imaginez que vous ne disposiez pas d'informations fiables et de compétences solides Alors que vous entamez le voyage vers l'âge adulte Les mythes finissent-ils par passer pour la réalité ? Les pairs, la télévision et l'internet Remplacent-ils les supports et les informations fiables Émanant d'adultes bien intentionnés et qualifiés ? Heureusement, l'éducation complète à la sexualité Ou ECS Peut faciliter ce voyage Le rendre plus sûr et plus sain Pour nombre de jeunes gens à travers le monde Peut-être connaissez-vous l'ECS Sous le nom d'éducation aux compétences de vie courante D'éducation à la vie familiale Ou d'éducation préventive au VIH Quelques noms qu'elles prennent L'éducation complète à la sexualité a pour but de s'assurer Que chaque jeune acquiert les connaissances Et développe les compétences nécessaires Pour faire des choix conscients, sains et responsables Dans ses relations et sa sexualité L'ECS a toujours fait partie de nombreuses cultures Souvent, les membres de la famille enseignaient aux jeunes Ce qu'ils devaient savoir au sujet de la puberté, la sexualité, les relations Aujourd'hui, alors que les sociétés évoluent Cette responsabilité est de plus en plus partagée Avec les professionnels de santé, les enseignants et l'école A l'école, l'ECS est dispensée par des enseignants et des professionnels formés Elle met l'accent sur le développement de compétences pratiques Et l'acquisition de connaissances scientifiquement exactes et complètes L'ECS débute à l'école primaire Avec des contenus adaptés à l'âge des enfants Et approfondit les thèmes graduellement À mesure que l'enfant grandit et se développe Elle s'intéresse au développement de l'être humain À chaque étape de la vie Associant les dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles L'éducation complète à la sexualité Donne aux jeunes la possibilité de mener une réflexion critique Sur le genre et sur leur rôle dans leur culture et société Elle enseigne la tolérance, la non-violence, le respect, l'égalité et l'empathie L'ECS façonne les valeurs, les attitudes et les décisions concernant les relations Y compris le moment venu, les relations sexuelles saines Fort de ses connaissances et de ses compétences utiles dans la vie Les jeunes peuvent plus aisément décider s'ils veulent Avoir des relations sexuelles, quand et avec qui Et savent comment dire non si ce n'est pas ce qu'ils souhaitent C'est un fait Toutes les données probantes montrent qu'une éducation complète à la sexualité de qualité Aide les jeunes à différer leur première expérience sexuelle Elle aide aussi à la prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles Et des grossesses non désirées Les jeunes méritent de rester en bonne santé D'être heureux et de réaliser leur plein potentiel Ils méritent de grandir dans un monde où ils ont accès à une éducation complète à la sexualité Bien moins effrayant, déroutant et néfaste qu'un monde sans ECS En tant que dirigeants, enseignants et parents Nous avons la responsabilité d'agir maintenant Pour que l'éducation complète à la sexualité fasse partie du voyage de chaque jeune vers l'âge adulte Quel que soit l'endroit où il vit sur la planète Allez, ainsi s'achève donc notre petite interview de Brigitte Lucet-Ventura L'infirmière de Sainte-Gemme Qui s'occupe à la fois de l'infirmerie, du projet Yoga et du projet RSP Merci à toi Brigitte d'être venue parmi nous et de nous avoir expliqué tout ça Merci à vous de m'avoir accueillie et merci pour tous vos témoignages Allez, on va passer maintenant aux actus Jingle Manu Allez aux Etats-Unis, on est parti avec Monsieur Harold Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi 3 avril Vouloir endemployer l'armée américaine à la frontière avec le Mexique Trois caravanes d'environ 7000 migrants à fil hors du race et vont actuellement route vers les Etats-Unis Donald Trump a assuré qu'ils n'atteindront pas et a annoncé que 15 000 soldats seront employés à la frontière avec le Mexique Voilà, donc le président Trump égal à lui-même, il dit ce qu'il fait, au moins lui Et en tout cas il déploie effectivement ses soldats afin que ses migrants ne rentrent pas C'est un point de vue On va continuer avec l'information nationale en France avec Monsieur Rémy La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français très éloigné de Paris Il est de l'autre côté de la terre, en plein océan pacifique La barrière de corail qui l'entoure est tellement belle et grande qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité Comme un trésor à protéger Le 4 novembre, les habitants de ce territoire ont voté pour décider s'ils voulaient rester français ou devenir indépendants L'indépendance est le rêve des Canaques qui ont dû accepter l'arrivée des Blancs venus d'Europe, il y a plus de 150 ans Après des années difficiles, ces deux communautés en prennent désormais à vivre en paix Et le nom à l'indépendance l'a emporté Exactement, Monsieur Rémy a pris le vote, donc la Calédonie a renforcé l'idée que c'était un territoire français encore aujourd'hui Alors pour la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous connaissez le trajet un petit peu ? Parce que Rémy, tu disais que c'était très très loin Et donc il faut monter déjà jusqu'en Angleterre, aller jusqu'à Londres en avion Puis prendre l'avion à Londres jusqu'à Dubaï Oui, jusqu'à Dubaï, parce que l'avion il s'arrête, il fait une pause On remplit le réservoir, il redécolle jusqu'à Sydney en Australie Mais quand vous êtes arrivé à Sydney au bout de 25 heures de vol Il vous en reste encore 3 parce que de Sydney, il faut aller jusqu'à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie Allez, on continue avec les informations locales à Toulouse Monsieur Jimmy, on t'écoute Du 1er au 4 novembre 2018, des marchés mécaniques géants ont débarqué dans le centre-ville de Toulouse Pour un grand spectacle, une auteure mécanique de 45 tonnes et une énorme araignée ont impressionné les 454 000 spectateurs Eh bien, impeccable, monsieur Jimmy, tu ne t'es pas trompé On va passer vite fait au cinéma, 3 films à ne surtout pas rater Jimmy, c'est encore à toi, est-ce que tu peux nous présenter le premier film à ne pas rater, s'il te plaît ? Le Grand Bain de Gilles Lelouch De Gilles Lelouch, Le Grand Bain, je vous le conseille, c'est un film à la fois triste et rigolo On y va avec monsieur Andrew, est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Boyman Hapsody de Brian Singer Retraçant le destin Mercury, oui, c'est un film effectivement sur le groupe Queen et comment est-ce qu'il est devenu aussi célèbre On termine avec l'accent très américain de monsieur Clément Oh yeah, tu l'as super bien fait, impeccable Les infos pratiques, c'est toujours toi Clément qui t'y colle sur la journée contre le harcèlement à l'école Hier le 8 novembre était une journée contre le harcèlement à l'école qui se poursuit parfois sur internet via les réseaux sociaux Humiliation, mise à l'écart, insultes, moqueries, commentaires blessants Il faut réfléchir à ce que peuvent ressentir les victimes et se souvenir que publier des messages ingénieux est puni par la loi Exactement, mais un jour on fera peut-être quelque chose sur le harcèlement, en tout cas à l'école Et qu'est-ce que vous en pensez vous, nos petits journalistes là ? On continue avec l'atelier horticole et on finit sur les espaces verts à Sainte-Gemme On t'écoute, monsieur Andrew A arbre fruitier en automne, c'est encore le moment Mi-novembre, on peut planter à racine nue et de pommier, prunier, poirier et prunier Merci à toi, monsieur Andrew, pour ces informations horticoles Je tiens à remercier l'ensemble des élèves de l'UP3 Andrew, Mathias, Alexandra, Laurie, Kevin, Kezia, Maëlys, Hugo, Karim Et peut-être monsieur Dylan qui a participé aussi à faire ces informations Tout ça sous le regard bienveillant de madame Ribéraud, enseignante Ainsi que madame Ferreira, qui est aussi enseignante Allez, on active, on passe à la météo Et notre monsieur météo, c'est toujours le même C'est monsieur Dylan qui va vous présenter la météo de ce vendredi Vendredi, éclaircière Ciel, variable, nuage de 10 à 15 degrés Ça me dit éclaircière variable avec possibilité inverse de 11 à 17 degrés Et éclaircière toute la journée de 11 à 16 degrés Voilà, ça c'était pour la journée de dimanche Je pense qu'on ne pourra pas aller à la plage Ah oui, c'est comme ça On va passer au sport Allez, notre petite page rugby traditionnelle Puisqu'on est sur info-rugby.com Hier soir, l'USEC a joué contre Brive Un match dantesque, c'est joué à Domecq Et l'USEC est sorti victorieux 19 à 14 de ce match Et permet d'être leader de Pro D2 Je le dis parce que c'est un jour assez historique dans le club C'est la première fois que l'USEC est en tête On va dire, certes de manière éphémère Puisque la journée, la 11ème journée va se jouer aussi ce soir Mais en tout cas, l'USEC a réalisé une très très belle promesse A réalisé un très très beau match Et on dit à tous les joueurs, félicitations Équipe de France, c'est parti avec M. Jimmy Équipe de France de rugby Les tests matchs du mois de novembre ont commencé Allez, continue M. Jimmy avec ton texte, s'il te plaît Le texte, demain l'équipe de France Ah oui, demain l'équipe de France raconte l'Afrique du Sud à 21h au stade de France Merci Jimmy pour cette information Effectivement, ce sera je pense sur France 2 Une chose qu'on ne fait rarement, c'est parler quand même de voile Un autre sport Et les grands garçons reporteurs vont nous présenter Effectivement la route du Rome On t'écoute M. Clément Voile, la route du Rome est une course de voile Qui a lieu tous les 4 ans entre la France et la Guadeloupe Dans les Caraïbes C'est une course en solitaire qui se joue tout seul La première édition était en 1968 L'épreuve commence à Saint-Malo en France Et se termine à Pointe-à-Puitre Oui, on continue avec Harold Cette course a été appelée la route du Rome Parce que l'idée était de mettre en valeur le producteur de Rome Oui La route du Rome est donc partie de Saint-Malo le 4 novembre à destination de la Guadeloupe Rémi, tu termines Parmi les 124 bateaux engagés dans cette course transatlantique en solitaire La skipper Samantha Davy défiera l'océan aux commandes du nouveau voilier Initiative Coeur Elle espère gagner Mais aussi sauver des enfants en soutenant une association qui permet de faire opérer Des enfants atteints de malformations cardiaques Qui ne peuvent pas se faire sonner dans leur pays Voilà, c'était un résumé aussi que nous a préparé l'UP3 Et c'est très intéressant puisque la route du Rome a lieu tous les 4 ans Comme ça nous a été expliqué Et donc c'est intéressant de faire un petit paragraphe RDW, la web radio de Saint-Germ Il tape Saint-Germ, RM 6113-1150-Bram RDW en partenariat avec info-rugby.com Ainsi s'achève ce quatrième numéro sur RDW saison 2 On espère que vous avez autant pris de plaisir que nous à nous écouter Que nous à réaliser cette émission N'hésitez pas à faire découvrir cette web radio Parlez à vos amis et à votre entourage On se retrouve pour une nouvelle émission le 16 novembre 2018 Comment écouter l'émission en direct Info-rugby.radioweb.co-livefeed-1 Et bien sûr vous choisissez USKarka Et vous appuyez sur Play On continue avec monsieur Jimmy S'il vous plaît pour terminer et conclure cette émission Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé Allez sur Youtube, tapez Itabs & J'aime Et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro des deux 15 de France, top 14, fédéral 1, en direct Et nous vous retrouvons le vendredi 16 novembre 2018 De 10h30 à 11h sur inforugby.com Pour de nouveaux reportages et interviews Il est temps de saluer nos auditeurs Et de remercier nos reporteurs Merci à Raoul Au revoir Jimmy Au revoir et bien Bien fan de matinée Rémi Au revoir Dylan Au revoir Clément Goodbye Et Andrew Au revoir Et au revoir Brigitte Au revoir RDW La web radio de Sainte-Gene RDW La web radio de Sainte-Gene RDW La web radio de Sainte-Gene La web radio de Sainte-Gene La web radio de Sainte-Gene Elle est là Cette Sainte-Gene R.N 6.113 11.150 Braves RDW en partenariat avec info-rugby.com Maintenant, silence radio